Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous. Aujourd'hui, avec Christian Magarian, nous devions faire le tour complet de l'actualité internationale, mais nous avons modifié quelque peu nos plans en raison de l'arrivée à l'instant, en provenance de Guinée équatoriale, du Dr Gildas Vieira, qui est président du mouvement citoyen sans étiquette La France Autrement et candidat à la future élection présidentielle de l'année prochaine. Donc vous arrivez de Guinée-Conakry, nous sommes très heureux de vous recevoir ici et nous allons profiter de la présence du grand spécialiste des questions de politique étrangère, Christian Magarian, pour vous poser quelques questions sur votre candidature. Donc peut-être que Christian va commencer ? – Si vous voulez, avec plaisir, cher Bernard. Monsieur Vieira, d'abord, bonjour. – Bonjour, monsieur Magarian. – Et vous n'êtes pas sans ignorer que votre candidature présente un caractère assez original, parce que, on vient de le dire, Bernard vient de le rappeler, vous avez choisi de labourer le terrain, autant en France, puisque vous êtes de nationalité française, vous êtes citoyen français, c'est la condition première pour être candidat. – Et tout à fait. – Absolument, mais vous avez choisi de labourer le terrain français, mais aussi le terrain africain, dans une sorte d'interactivité électorale que vous êtes en train d'inventer. Et c'est assez intéressant, puisque vous étendez même cette circonscription transcontinentale, si je puis dire, à la Belgique, par exemple. – Complètement. Autrement dit, vous voulez être un candidat intercontinental, mais sur la base d'une appartenance. Laquelle ? – Je suis un candidat sans étiquette, c'est une première chose qu'il faut rappeler. Et puis, je voudrais simplement vous remercier déjà de m'avoir invité, monsieur Volcker, monsieur Magarian. C'est un plaisir, je vous regardais à la télé, donc un plaisir de vous connaître. – Je suis un candidat effectivement atypique et j'ai envie de pouvoir affirmer certaines choses, aussi bien dans les combats passés que j'ai pu faire. Quand je dis combat, c'est anecdotique, mais j'ai déjà à mon actif 4 élections. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller à la présidence de la République avec courage et crédibilité, puisque j'ai pu faire des scores de l'ordre de 10% au départemental, comme aux élections sénatoriales passées. Si je fais l'inverse de ce que mes petits collègues candidats font, c'est simplement parce que j'ai compris aussi certaines choses. Je suis une personne de la diversité et j'ai tendance à écouter monsieur Zemmour, je ne devrais pas, je vous l'avoue. Et donc, je me dis, lorsqu'on a… – Ça prouve votre éclectise. – Je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit parfois des choses intéressantes. Et souvent, des choses inintéressantes, mais c'est toujours intéressant de l'écouter. Et voir notre société évoluer vers une certaine interculturalité, il faut pouvoir le dire aussi et l'affirmer, ce n'est pas mettre une société en danger. Moi, je suis un enfant de la France. Je suis élevé par la France, notamment par le secteur associatif. J'aime bien le rappeler. Grâce au restaurant du cœur, à la Croix-Rouge, j'ai pu me construire et être ce que je suis. – Les électeurs vous demanderont immanquablement, donc je me permets de les préciser et de vous poser la question, quelles sont vos origines parentales, voire en remontant à vos grands-parents ? – Ah, alors je suis d'origine congolaise et portugaise, voilà. Donc j'ai la chance d'avoir plusieurs cultures, et puis françaises forcément, puisque je suis ici et bien ici. J'ai la chance aussi d'avoir des enfants métissés. Donc je vis dans cette culture plurielle qui m'intéresse. J'aime bien me qualifier comme un citoyen du monde. Et je trouve que la France est véritablement un pays qui accueille et a cette caractéristique d'être un pays qui est en train de brasser plusieurs nationalités et de réussir ce brassage, bien que je conviens qu'elle ne réussit pas l'intégration de ces populations. – Alors il y a un obstacle très important, il y a plusieurs obstacles sur votre route vers la présidence de la République, en particulier celui des parrainages. – Tout à fait. – Il y en a un autre, c'est celui des financements. Donc quels sont les moyens que vous avez pour recueillir les parrainages ? – Il y a un certain Sarkozy qui disait qu'il faut mettre le projet avant l'argent, autrement on n'y arrive pas. Sur ces trajets que je fais, ces rencontres que je suis en train de faire, je trouve qu'il n'est pas si compliqué que ça de pouvoir avoir des finances pour construire un planning politique tel que le mien pour la présidentielle. Et en ce qui concerne les parrainages, je sais que même des groupes comme le Rassemblement National n'arrivent qu'au dernier moment à les avoir. En tout cas, j'ai la chance d'être sur une liste complètement citoyenne avec des bénévoles et des personnes de très bonne volonté qui donnent des coups de fil tous les jours. et on est au charbon, comme on dit. Et je sais que plus je vais monter en puissance, médiatiquement aussi, et plus les maires qui me connaissent déjà en région centre, mais certainement d'autres également, vont être sensibles à cette candidature. – Ça me permet une très bonne présenterie, c'est le charbon qui fait boule de neige. – Oui, peut-être, peut-être. Mais dans tous les cas, je tiens quand même à replacer notre contexte, c'est toujours intéressant de le faire. On est dans une France aujourd'hui avec quasiment 12 millions de précaires et presque 6 millions de chômeurs. Donc j'arrive avec une croissance qui emberne à mon avis, mais en tout cas une inflation galopante. Et nos partis politiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont plus en déclin qu'autre chose, à mon avis. Et donc vraiment, j'exhorte les citoyens français qui vivent ces situations depuis une trentaine d'années à se réveiller en fait, simplement. Parce qu'on est dans une France où 20% des personnes n'ont pas trois repas par jour, et il faut pouvoir le dire aussi. – Est-ce que vous comptez vous appuyer sur votre caractère et vos choix interculturels et sur la diversité pour faire valoir ce point de vue ? Autrement dit, est-ce que vous vous sentez vous-même comme représentant d'une candidature communautaire ou communautariste ? – Peut-être communautaire d'abord. – Oh là là ! – Où est-ce que vous visez, au contraire, comme vous venez de le faire en parlant le discours, en utilisant le discours social, ou est-ce que vous visez tout type de lectorat, indépendamment de toute provenance et de toute appartenance ? – Très clairement, vous savez, j'ai grandi dans les quartiers nord de Blois. Et lorsque j'étais en classe, en sixième, j'étais le seul noir de la classe. Aujourd'hui, la typologie, la sociologie française a évolué et lorsque je retourne comme maire adjoint, j'ai eu l'occasion d'aller de temps en temps dans ces collèges, la typologie était complètement inversée, on avait en tout cas beaucoup plus de mixité. Et lorsque je me promène à Paris, au retour de Conakry, je vois bien que la France est bien visible et bien plurielle. Il y en a qui ne souhaitent pas le voir, mais c'est quand même une certaine réalité. Et toutes ces personnes sont des Français. Moi, je ne m'appuie pas sur une communauté et je ne cautionne pas le communautarisme, l'enfermement d'une communauté dans sa culture ou sa manière de faire. Je suis vraiment pour l'ouverture et c'est cette France qui m'intéresse. – Donc vous avez davantage un profil universaliste. – Universaliste, complètement. – Alors vous revenez là de Guinée-Conakry, comment ça se passe votre campagne ? Vous arrivez, vous avez déjà tout été organisé ? – Oui, oui, j'ai une équipe qui travaille évidemment d'arrache-pied parce qu'on sait que ça ne va pas être simple pour un candidat comme moi. Et donc on prépare les voyages, on prépare les interviews dans les pays où on va être accueillis, on prépare des rencontres avec les différentes personnes qui veulent bien nous accueillir et communiquer pour nous. L'idée c'est d'aller à la rencontre, comme je le disais, et j'ai rencontré des entrepreneurs, du coup français, on va dire de souche même si ça froisse certains, en tout cas des Français de l'étranger, qui ont aussi besoin de reconnaissance et d'avoir des personnes comme nous qui allant les voir dans des pays étrangers pour être reconnues et qui ont des revendications aussi par rapport à leur situation. Et donc c'est plutôt intéressant de brasser ces populations qui existent, dont certains politiques ne tiennent pas compte. – Mais par exemple en Guinée-Conakry, quel est le potentiel d'électeur pour vous ? – Ah ben il est énorme en fait, on ne mesure pas, il y a plus de 10% de personnes en France en termes d'électorat d'origine étrangère. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en Guinée m'ont forcément dit, ah ben tiens j'ai un parent en France ou j'ai un parent français, ou moi-même j'ai la double nationalité. Et ce trajet inverse de deux continents, enfin deux continents oui j'aime bien dire, on parle souvent de la France-Afrique, je ne veux plus entendre parler de ça, je ne veux plus entendre parler de ça. La France d'abord c'est un pays avec 66 millions d'habitants et l'Afrique c'est un continent, donc il faut arrêter de faire le parallèle, je trouve que ça n'a pas de sens. Par contre les relations entre la France et les pays africains sont tellement étroits grâce au sous-sol, à la matière première qu'on peut trouver de l'autre côté, et puis le potentiel économique français qui peut permettre de continuer à travailler et mieux travailler demain. Et ces populations, quoi qu'il en coûte, viendront ici tant qu'il n'y aura pas un développement de ces pays-là. Donc lorsque j'entends parler des questions d'immigration, je pense que pour les résoudre un jour, en tout cas pour apporter de véritables solutions, il va falloir se préoccuper de ce qui se passe là-bas pour éviter que ça n'arrive ici, si on le souhaite. – Si on vous propose un débat contradictoire avec Éric Zemmour, vous savez que ce dernier est capable de l'accepter. Est-ce que vous l'accepteriez à votre tour ? – Je ne l'accepte pas, je le lui propose. Donc à votre antenne, je me permets de rebondir et de prendre la balle au banc. – L'invitation est lancée donc ? – L'invitation est lancée, ça sera avec grand plaisir que nous pourrons mûrir nos visions de société qui sont très, très, très inversées. En tout cas, je pense vraiment que M. Zemmour, c'est une caricature de la société et un produit des médias. Donc je me permets de lui lancer ce petit tacle et j'espère qu'il saura rebondir en m'invitant tranquillement. – Oui, c'est un teasing qui peut effectivement l'intéresser. L'avantage que vous avez, c'est que vous connaissez son discours. Mais lui ne connaît pas forcément le vôtre. Est-ce que vous pouvez… – Ça sera très facile pour lui. Il a juste à pouvoir checker, comme on dit, les réseaux sociaux, notamment YouTube et les quelques éléments que j'ai pu mettre dans la presse congolaise, guinéenne et même française, pour le coup. Et donc il saura un petit peu mon discours. Vous voyez, là, il y a un fait d'actualité où il demande à, aujourd'hui, enfin hier je crois, où il demande à une femme voilée de pouvoir enlever son voile en public. S'il veut faire de la politique spectacle, il n'y a aucun souci, mais il faut qu'on arrive à dépasser ça. Il faut qu'on arrive à dépasser ça. La France a besoin, je pense, de personnes responsables et qu'on puisse avancer en cohérence et avec tranquillité dans un pays qui sait accueillir, dans un pays qui jusque-là a une histoire, une véritable histoire qu'il connaît très bien par ailleurs, qui devrait, à mon avis, lui servir de leçon lorsqu'il attaque de la sorte des personnes. – Comment vous est venue l'idée de vous présenter à la candidature, de présenter votre candidature à la présidence ? Tout le monde rêve d'être président de la République, ça c'est sûr. Mais à part ça… – Je vais vous étonner, je n'ai jamais rêvé d'être président de la République. D'ailleurs, je m'inscris sur un seul mandat. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de… J'ai eu à militer beaucoup plus que je ne l'aurais pensé ces dernières années. Je suis une personne qui a beaucoup travaillé en santé publique. Je suis directeur général d'une fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Mon statut de docteur en santé publique me permet de pouvoir travailler également sur une partie humanitaire ou de conseils plus largement en promotion de la santé, en donnant des cours sur une partie recherche aussi. Et j'ai eu à militer, que ce soit auprès des Gilets jaunes, donc je le disais, sur la phase où ce mouvement n'était pas diabolisé, entre guillemets, parce qu'il y a des revendications saines, simplement qu'on puisse avoir à manger dans son assiette. Et on voit bien qu'en France, ce n'est pas si simple que ça. Avec, donc je disais, entre 10 et 12 millions de précaires aujourd'hui, on devrait se questionner lorsqu'on vit dans la 7e puissance économique mondiale. Donc j'ai eu à aller de temps en temps dans la rue. Le pass sanitaire est aussi un de mes combats. Non pas parce que je suis un anti-vax, justement, je suis pro-vax, mais par contre, le fait de pouvoir imposer certaines choses, tel que ça a été fait ces dernières années, ne me convient pas. Donc au fil des combats, il y a un groupe qui, puisque je fais partie, je suis président d'un mouvement qui s'intitule La France Autrement, avec des personnes qui m'ont dit, « Gildas, je pense que tu es assez qualifié pour y aller, il faut que tu y ailles. » On a eu une longue discussion au mois de juin dernier, et donc j'ai décidé de pouvoir me porter candidat, parce que je pense qu'une candidature atypique a non seulement des choses à dire, mais a une véritable chance d'arriver en responsabilité. À moi de savoir vous convaincre, aujourd'hui. Est-ce que vous vous appuyez sur une partie de la population française particulière ? Et est-ce que vous allez assumer ce discours-là ? Complètement. La partie de la population, au risque de vous étonner, ce sont les jeunes. Pourquoi ? Ça ne m'étonne pas du tout, non ? Oui. Je vous pose la question. D'ailleurs, ça me permet de vous demander quel âge avez-vous exactement ? J'ai 47 ans, donc depuis peu. – Donc vous êtes entre les jeunes, vous avez à peu près un peu plus de bouteilles qu'Emmanuel Macron, si je puis dire ? – Un petit peu plus, c'est surtout un parcours différent quand même. Moi j'ai les pieds bien sur terre et auprès de la population, et je l'ai toujours été. – Donc je vous laisse répondre. – Voilà. – Donc la population concernée. – Ce sont les jeunes, parce que les jeunes n'ont pas la vision des politiques, et c'est pour ça qu'ils se détournent de la politique. Les jeunes vivent ensemble, et quand je parlais de multiculturalité, – Ils la pratiquent déjà. – Ils la pratiquent, au quotidien. – Ils sont là, ça les intéresse plus, ces débats d'immigration, et autres, ça les fait rire d'ailleurs, je les entends discuter ça et là. Ils sont sur les réseaux, ça permet de tweeter, ou de pouvoir être sur TikTok et de plaisanter, mais ils sont passés déjà à autre chose. Et nous, politiques entre guillemets, puisque je rentre maintenant dans cette caste, entre guillemets, on est presque ridicule à trop mettre l'accent sur certaines questions d'interculturalité qui dépassent cette jeunesse qui a envie de s'intégrer et qui vit des situations difficiles. Donc quand je dis s'intégrer, je ne parle pas de la jeunesse issue de l'immigration, je parle des personnes qui vivent en France, des jeunes qui vivent en France, qui ont du mal à trouver un boulot, qui ont du mal à s'insérer dans la vie active, qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu de cette société, et on leur vend à côté, peut-être en détournant un petit peu des vraies choses, des petits débats ça et là, qui à mon avis n'intéressent que la tranche d'âge comme les nôtres, voire un petit peu plus. – Quelle idée avez-vous de la place de la France dans le monde ? – Alors je… – Si vous étiez élu président, lorsque vous serez président… – Merci, merci M. Volker. – Comment allez-vous orienter la politique étrangère du pays ? – J'ai… C'est très délicat de le dire de cette manière-là, mais j'ai peur pour la France. J'ai peur pour la France lorsque je vois Emmanuel Macron faire un sommet France-Afrique avec des jeunes français de différentes cultures, et peut-être encore être un peu insultant auprès des chefs d'État africains. – Comment ? Expliquez-nous comment vous l'avez trouvé insultant. – Déjà, il se positionne, non pas comme un chef d'État, compte tenu des retours que les jeunes lui donnaient. Je trouve que la France a besoin de quelqu'un qui sait prendre un peu plus de hauteur. Je n'ai rien contre M. Macron, je vous assure, mais je trouvais ça dommage. Et puis, parler d'un sommet France-Afrique, le continent, et avoir des jeunes autour de la table, ça fait du buzz, ça c'est sûr. Mais par contre, ça ne rend pas hommage ni à l'Afrique, qui est un continent, je le répète, d'1,3 milliard d'habitants, qu'on peut caractériser à travers une relation avec un président de la République et quelques jeunes. – Dans ces relations, on voit bien qu'il y a des tensions, que ce soit avec le Mali, l'Algérie et d'autres pays encore. Et on voit bien que le poids de la France, en tout cas sa prestance dans ces pays, est en train de baisser. Et on le voit bien avec les petits tweets ou les petits discours qu'il peut y avoir. – C'est même en train de reculer face à la Chine, face à la Russie, face à la Turquie. Et la problématique de l'OTAN, dernièrement, où on nous met un peu de côté, au niveau de l'Europe, on fait partie de cette locomotive avec l'Allemagne. Et je trouve que c'est dommage, aujourd'hui, qu'on n'ait pas une Europe, j'ai envie de dire, plus des peuples. Je ne suis pas pour sortir de l'Europe. Bien au contraire, je pense que… – Vous êtes pour qu'on approfondisse le lien européen. – Pour qu'on approfondisse, mais… – Non, pour qu'on recule un petit peu et qu'on retravaille nos relations au sein même de cette Europe. Je serais, lorsque je vois nos agriculteurs souffrir en région centre… Alors, moi, je suis un homme de terrain, je suis élu à la ville de Blois et élu communautaire. Donc, lorsque je me promène au sein d'aller voir des maires ou aller dans des EHPAD, il y a des questions qui me tiennent vraiment à cœur. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais une société qui ne sait pas prendre en charge ses aînés, c'est une société qui est malade, j'aime bien le dire. Mais là, on a un vrai travail à faire. Mais aller au fin fond de Montdoubleau, dans le Loir-et-Cher, et rencontrer des agriculteurs qui se suicident, qui n'arrivent pas à avoir un salaire et qui accusent l'Europe, sans qu'il y ait de véritables réactions de nos hommes politiques par rapport à ça, je trouve que c'est dommage. Donc là, il y a des questions de fonds qui se posent là. Je suis contre également la loi NOTRe, donc on pourra en discuter, mais créer des intercommunalités, des interco, comme on dit, ou des agglos qui prennent de plus en plus d'importance, et tuer nos petites communes qui ont besoin de pouvoir revivre. On l'a vu avec la crise Covid, on regroupe tout le monde dans des villes-centres. Et lorsqu'on parle de désertification médicale, là je prends un peu de hauteur, vous savez, c'est le film Global Act Local de Gandhi. Lorsqu'on prend un peu de hauteur et qu'on vous dit, écoutez, on ouvre le numerus clausus pour avoir plus de médecins dans nos communes rurales, mais c'est se moquer des médecins, parce que le jeune de 25 ans, est-ce que vous allez pouvoir l'implanter dans des zones rurales où il n'y a plus de commerce, plus d'école, plus grand-chose ? Donc il y a toute une manière de penser la société française, qu'il faut retravailler, et il y a un lien direct avec l'Europe, c'est pour ça que j'en parle. – Alors attendez, je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que l'Europe envoie déjà beaucoup d'argent, en particulier pour la politique agricole commune, et je pense que cette manne n'est pas infinie. Donc c'est plutôt en France, sur les problèmes français qu'il faut travailler, sans demander encore plus d'argent à l'Europe, parce qu'il n'y en a pas. – Et l'aide européenne aux agriculteurs français est déjà absolument énorme. – Oui et non. Lorsque la France participe à hauteur de 21 milliards, je crois à l'Europe, et ne reçoit que 14, lorsque nos agriculteurs et les produits locaux ne sont pas forcément mis en valeur, je vais parler aussi du bio qui doit se développer, mais oui, il y a encore des lacunes, lorsque les prix sont fixés au niveau européen pour le lait, notamment, ou pour certains produits, on met nos agriculteurs en difficulté. Lorsqu'on veut une transformation assez radicale, notamment des produits toxiques, entre guillemets, qui font notre agriculture, il faut savoir mettre des contreparties à côté. Et nos agriculteurs souffrent réellement de ça. Donc c'est bien beau de parader au Salon de l'Agriculture, je vois bien nos politiques le faire, mais aller sur le terrain, les rencontrer, ces personnes ne touchent pour la plupart. Je ne dis pas tout le monde. Il y en a qui ont des grandes concessions et qui s'en sortent. Mais pour beaucoup, c'est très, très difficile, et il n'y a pas assez de contreparties. – Bon, je vois déjà, vous avez déjà tout le vocabulaire du candidat, c'est parfait. – Vous n'échapperez pas à la classification médiatique inévitable, êtes-vous de gauche, êtes-vous de droite ? – Moi, de ce que j'entends de votre discours, je vous sens plutôt ancré à gauche. – Vous trouvez ? Je vais vous dire une chose. Je suis pour la valeur travail, par exemple. Et lorsque je parle de la valeur travail, je dis une chose qui parfois touche certaines personnes, c'est de dire, moi, président, pour ne pas paraphraser un autre, on ne pourra pas donner des prestations aux personnes lorsqu'ils arrêtent de travailler et qu'ils restent à la maison. Il faudrait qu'ils s'impliquent dans la société, que ce soit bénévolement ou sur d'autres activités, pour qu'ils puissent avoir des prestations. Et je trouve que c'est ce qui consolidera le vivre ensemble qu'on perd en France. – Là, vous dites la même chose que Macron. – Ah bon, c'est ce qu'il dit. – À peu près. – Il faudrait qu'il le fasse. Mais pour moi, on ira beaucoup plus loin. J'ai joué au foot à un temps, aujourd'hui je suis dirigeant, et je trouve qu'on manque de bénévoles. Je vous ai parlé de la vie associative, des restos du cœur et autres. Il manque cruellement de bénévoles et de personnes pour les aider. Et à côté de ça, on donne quand même beaucoup de prestations à des personnes qui restent à la maison et qui attendent d'avoir épuré, puisqu'on a un système qui déconne parfois, il faut le dire comme ça, pour pouvoir épurer leurs prestations avant de se retourner au travail. Vous voyez, ce n'est peut-être pas complètement de gauche ça, mais ça peut se discuter. – Bon, supposons que vous passiez à la barre du premier tour. Sur qui vous vous reporteriez au deuxième tour ? Si c'est Emmanuel Macron par exemple. – Là encore, je pense que je vais gagner. Mais sincèrement, j'ai un profil pour être le changement de demain. Et je pense que la France attend quelqu'un qui est en capacité de dire les choses et de les faire, et de ne pas pratiquer la langue de bois. – En tout cas, vous avez le moral, ça c'est bien. – C'est gentil, merci. – Et vous avez aussi de bons arguments. Donc nous allons suivre avec intérêt votre campagne à Télé Sud. Et nonobstant les divers obstacles qui vont nous empêcher de vous inviter peut-être plusieurs fois, à partir du moment où la campagne sera déclenchée, vous savez que le CSA surveille tout ça. Nous serons aussi intéressés de vous retrouver ici pour faire un point sur l'évolution de votre campagne. – Merci beaucoup. – Avec plaisir. – Docteur Gilles Dasvira, je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen, sans étiquette, La France Autrement. – Oui, peut-être un tout petit mot. Je fais un premier meeting sur Paris, à Montreuil, le 27 novembre. Donc j'invite tout ce qui est envie d'entendre autre chose que ce qu'on vous balance sur BFM et CNews, à venir me rencontrer. – Merci beaucoup Docteur Gilles Dasvira, merci Christian d'avoir été le grand témoin de cet événement et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir assisté à cette émission. – Merci à vous. – Merci.